Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 29 mai, une date qui restera peut-être marquée dans les mémoires. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsque les taux lui tournent la tête, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera... Allô, M. Draghi, il faut sauver le soldat Kotareli. Oui, le nouveau président du Conseil italien, nommé par Sergio Mattarella, a fort à faire avec ce qu'on peut appeler littéralement un mini-crac obligataire qui dévaste la dette souveraine italienne. Et pourtant, M. Kotareli, c'était le candidat rêvé pour les marchés, un ex-fonctionnaire du FMI, un adepte de l'orthodoxie à l'allemande, les suppressions de programmes sociaux, coupe dans les dépenses. Il a en plus à exercer ses talents au FMI. Bref, ça aurait dû être effectivement la nomination qui rassure. Et là, d'un seul coup, les marchés paniquent. Mais que se passe-t-il donc ? M. Kotareli va naturellement enterrer tous les projets délirants de 5 étoiles ou de la Ligue pour se conformer aux engagements italiens envers toutes ces obligations aux règles européennes. Alors, est-ce que les marchés se disent que là, cette fois-ci, cette espèce de semi-coup d'État constitutionnel va apporter ou susciter un véritable raz-de-marée souverainiste, eurosceptique, voire europhobe ? On peut effectivement se poser la question. Et puis, de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, d'ici 48 heures, M. Raroy et son gouvernement seront peut-être censurés. Ce qui entraînera également de nouvelles élections législatives anticipées. Alors, anticipées à quand ? Là aussi, la question se pose pour l'Italie. On avait entendu parler d'abord de l'automne 2018. Et puis, le président Sergio Mattarella explique que ce sera éventuellement en janvier 2019, au plus tard. Alors, les élections espagnoles pourraient avoir lieu avant. Et quand ressortira-t-il si les eurosceptiques grimpent ? Eh bien, la contagion pourrait naturellement s'étendre à l'Italie. En tout cas, on assiste à quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le déclenchement de la crise grecque en 2010. C'est-à-dire, par exemple, le rendement du 2 ans italien explose en moins de 48 heures de 0,45 à 2,70%. C'est une multiplication par 6. Le rendement du 10 ans italien, il passe de 2,70 à 3,25. Mais en fait, par rapport à hier matin, ça fait plus de 90 points de hausse. Et ça en fait 170 en l'espace de 15 jours. 170 points de hausse. En fait, c'est l'équivalent de tout ce que la Fed a orchestré depuis qu'elle a décidé de faire repasser les taux de 0 à, on pense, un objectif de 3%. Donc 175 points de base, c'est ce que la Fed a accompli en 3 ans et c'est ce que les taux longs italiens accomplissent en moins de 3 semaines. Donc là, oui, effectivement, l'incendie s'est déclaré et on ne voit plus que Mario Draghi pour intervenir avec les extincteurs monétaires à sa disposition. pour rétablir un petit peu la sérénité sur les marchés. L'euro est naturellement lui aussi attaqué. Une chute vers 1,15,20. Il se retrouve au plus bas depuis 6 mois. Alors hier, on se disait, oui, l'euro a chuté vers les 1,16 parce que les Américains étaient en congé, les Anglais, les marchés étaient étroits. En fait, le mouvement de correction s'accélère sur l'euro aujourd'hui. Et bien sûr, en parallèle, un mouvement de rotation sectorielle et de fuite vers la sécurité fait s'effondrer littéralement le rendement des bunds allemands de 0,41 à 0,19,50. Donc on va dire schématiquement de 40 à 20 points en l'espace de 24 heures. Ce qui fait naturellement exploser le spread, c'est-à-dire l'écart avec le Thibon Américain qui atteint donc ce record historique presque inconcevable de plus de 270 points de base. Alors évidemment, les Thibon Américains vont certainement monter aujourd'hui et leur rendement refluer sous les 2,90. Mais disons que la photo instantanée avant la réouverture des marchés obligataires américains, c'est 270 points de base et probablement on sera bien au-delà encore des 250 points de base d'ici ce soir. Cette situation évidemment traduit un chaos sur les marchés obligataires qui se lie, mais on va dire pour l'instant, sans véritablement que ça prenne des proportions alarmantes, sur les indices boursiers, moins 2 à Paris, moins 2,5 à Madrid, moins 2,8 à Milan. Avec le niveau des taux tels qu'on les observe aujourd'hui, une correction de 5% aurait aussi bien pu survenir. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne va pas surgir au cours des prochaines 48 heures si M. Draghi s'avère incapable de sauver le soldat Cotarelli ?